2024, il est 11h et c'est un stream spécial élection législative 2024 et nous recevons aujourd'hui Gaëlle Barbotin, candidat dans la dixième circonscription des Yvelines, celle de Rambouillet, notamment Montfort-Lamory, Ably et tu es investi par le parti Les Républicains. Donc on va passer une heure avec toi. Tout à fait, en tout cas bonjour, déjà je salue tous les téléspectateurs ou les auditeurs dans le streaming, quel est le mot consacré, là j'en apprends. Spectateurs et spectatrices, voilà. Bonjour à tous les spectateurs et les spectatrices. Tout à fait, on est en direct, merci à toi, on est en direct sur les plateformes Twitch, les plateformes YouTube, Twitter, donc on appelle X maintenant, LinkedIn et Facebook. Donc vous pouvez commenter, je dirais, cette interview d'une heure avec Gaëlle Barbotin, commenter, discuter entre vous, poser des questions. Si elles sont assez précises, je vous le vais te les transmettre directement. Elles seront même incrustées à l'écran. Et si elles nécessitent un développement un peu plus important, on les concentrera à la fin de l'émission, vers 11h50. Entre temps, on va passer 20 minutes ensemble. Et puis à partir de 11h20, les autres chroniqueurs qui sont déjà en attente, j'irais, dans la room, viendront et pourront te poser de 1 à 3 questions. Donc je vais faire une brève présentation. Donc tu es le candidat du parti Les Républicains, c'est le parti de droite, le parti historiquement, j'irais, gaulliste. Le Sud-Yvelines est une terre, je dirais, du parti républicain. Mais ces dernières dizaines, enfin la dernière dizaine d'années qui vient de se passer, il y a eu des changements notables, notamment en 2017, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au gouvernement. Et une vague macroniste qui a notamment, au niveau des législatives de cette circonscription, fait arriver une candidate, Aurore Berger, du parti présidentiel, qui est en plus issue de vos rangs républicains. Donc premier événement majeur dans la vie politique. Et il y en a eu un autre plus récent, c'est votre président, Éric Ciotti, président du parti Les Républicains, qui a, en cours d'élection, au début de ses élections législatives, quitté votre parti pour aller vers le Rassemblement national, qui lui a eu un succès important lors des dernières élections européennes, ce qui a conduit le président Emmanuel Macron à dissour, d'une façon anticipée, l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'était pour, je dirais, quel est le contexte à la fois de ces élections et de l'histoire du parti que tu représentes. Donc voilà, c'était simplement l'introduction que je voulais donner pour pouvoir donner un peu le paysage. Donc toi, tu es candidat du parti Les Républicains, dans ce contexte-là, donc un contexte qui n'est pas facile. Donc qu'est-ce que tu proposes dans ton programme pour pouvoir permettre à ce parti historique encore un ancrage local important au niveau des départementales et des régionales, au niveau des maires également ? Mais comment convaincre les habitants de cette dixième circonscription à voter pour ta candidature ? Merci, merci Jean-Pierre pour cette introduction. Effectivement, je dirais, la situation, elle est compliquée. Alors, elle est compliquée, pas tant pour Gaëlle Barbotin, je dirais, à partir du moment où on envisage de se porter candidat à une élection législative, c'est qu'on a pesé le monde des possibles par rapport au souhait que l'on a d'apporter sa pierre à l'édifice dans le jeu démocratique. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime à titre personnel. Alors maintenant, tu m'as cité deux personnes. Tu me les as citées dans le cadre de ma propre campagne, celle sur la dixième circonscription. En dehors d'Emmanuel Macron, parce que président de la République, parce que décideur de cette dissolution, j'ai fait le choix de soustraire tous les noms des uns et des autres. Ma candidature s'inscrit non pas dans la dynamique de « je suis contre un tel ou contre un tel », mais je suis pour une démarche, je suis pour une vision politique, ou en tout cas pour tenter d'y répondre. Et c'est dans cette démarche-là que moi, je m'inscris. Elle répond, je dirais, au canon, on va dire ça comme ça, de ce qui a fondé Les Républicains, c'est-à-dire à la fois l'envie de partager l'idée qu'un monde serein où quelque part les uns et les autres se respectent ne peut reposer que sur la libre adhésion, sur l'idée qu'on a la possibilité de promouvoir cette forme de liberté auxquelles les uns et les autres on aspire. Et en tout cas, c'est moi dans cette dynamique que je cherche à m'inscrire. D'accord. Juste simplement, le fait de ne pas souhaiter prononcer le nom, c'est quand même une technique de communication, un élément de langage du monde politique qui est assez courant, qui consiste à surtout ne pas prononcer le nom. Ce n'est pas pour leur faire la pub ou pas la pub, ce n'est pas ça la question. C'est nous faisant, pourquoi alors ? Ce n'est pas ça la question. Non, là tu me demandes de parler d'Aurore Berger, je peux citer le nom d'Aurore Berger, tu me parles de M. Ciotti, je peux parler de M. Ciotti, mais le fondement, je dirais, de mon projet ne repose pas sur la différenciation de l'un par rapport à l'autre ou de l'un par rapport au LR, etc. C'est vrai qu'elles ne peuvent pas dans leur vie. M. Ciotti a pris une décision, puisque tu m'engages dans cette démarche-là, M. Ciotti a pris une décision, ça le concerne. On peut regretter, je dirais, une démarche en interne qui a été très personnelle par rapport au fonctionnement interne, je dirais, du Parti des Républicains, qui vivent un moment qui est complexe, rajouter de la complexité ou de la difficulté dans la compréhension de ce que peuvent représenter les idéaux qui sont portés par LR. Je trouve que c'est dommageable, à la fois en termes d'image, parce que l'image porte beaucoup. D'ailleurs, le fait est que, concernant ton émission, ça passe par l'image aussi. L'image, l'image, c'est une activité publique, en effet. Voilà, la notion d'image est importante, mais moi, au-delà de l'image, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière l'image, sans vouloir reprendre un slogan qu'on entend dans certains journaux télévisés, de savoir ce qui se cache derrière, non pas les images, mais derrière les étiquettes. Oui, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Mon parcours, il est très simple. Depuis mon adolescence, je suis engagé dans le monde associatif. Donc, très tôt, j'ai été amené à m'engager, à la fois en tant que membre d'association et en tant que responsable aussi associatif, bénévole. Ce qui fait qu'au travers des différentes associations, dont j'ai partagé l'objet social, quelque part, que ce soit dans le domaine du théâtre, que ce soit dans le domaine du développement économique. Je pense, par exemple, à la Jeune Chambre économique, dont j'ai fait partie sur Rambouillet, de manière, je dirais, importante. Le monde des chorales, j'étais très impliqué. J'ai été amené à participer à plusieurs festivals. C'est vraiment… Voilà, pour moi, le monde ne se conçoit pas sans la relation à l'autre. C'est impossible. Et ça s'est trouvé au travers du tissu associatif dans un premier temps, jusqu'à ce que, dans les années 86-87, à l'époque, il y avait à la mairie Gérard Larcher. Eh bien, voilà, j'ai des amis qui m'ont dit, Gaël, on m'a proposé de rencontrer Gérard Larcher. Il y avait aussi, à l'époque, de manière très impliquée, il y avait aussi Mme Boutin. Donc, j'ai été amené à les rencontrer, l'un et l'autre, et à faire, quelque part, le pas dans l'engagement municipal. Et de fil en aiguille, passant de simple, entre guillemets, membre du bureau, mais impliqué dans la manière dont ça pouvait fonctionner, en dehors de l'institution conseil municipal, je suis rentré au conseil municipal sur le mandat en 95 et progressivement évolué jusqu'à être premier adjoint, avec la possibilité pour moi de mettre en avant des compétences acquises au travers de ma formation en master en gestion, organisation d'entreprise, de mettre en avant, justement, toute cette implication sur le territoire au travers du tissu associatif. Et donc, j'ai occupé, on va dire, trois délégations importantes qui étaient le sport, les finances, et notamment aussi la partie militaire et patriotique, Rambouillet étant très concerné par ce secteur, en regard notamment à l'époque du 501, puis après de l'arrivée du commissariat de l'armée de terre et aujourd'hui du commissariat du service central, du commissariat des armées. Donc, ça c'est mon parcours. Avec Marc-Robert comme maire, c'était l'équipe de… Sur le dernier mandat, j'étais donc avec Marc. On a eu l'occasion de monter des beaux projets dans le cadre de cette équipe municipale, notamment qui ont marqué la fin du mandat, puisque c'était notamment l'avènement du Tour de France pour une deuxième édition. J'avais eu quelque part un peu cette fierté d'avoir cette capacité à piloter un projet d'une telle envergure. On a eu 55 000 spectateurs sur la journée. Donc, c'était l'occasion de le Tour de France. Il faisait l'étape à Rambouillet de… Voilà, en 2019. Voilà, le Tour de France a fait l'étape deux fois et j'ai eu ce plaisir, parce que c'est un vrai plaisir, même si jamais, parfois c'est un peu stress, mais j'ai eu ce plaisir à la fois de me lancer en 2012 dans le cadre de la première édition du XXIe siècle, donc 2012 et puis après 2019. Donc, ces deux… Pour moi, ça a été des moments phares, me permettant à la fois de pouvoir me faire plaisir dans l'idée qu'on pouvait être créatif sur un bel événement sportif comme celui-là, parce qu'on a aussi des projets un peu innovants. Et puis, au-delà de tout ça, ça a été aussi la Paris-Brest-Paris en 2019, la première Paris-Brest-Paris. Donc, ça, c'est un secret challenge parce qu'arriver à monter un projet de cette nature qui regroupe environ 70 nationalités avec chacun leur culture, avec chacun leur particularisme. Moi, j'ai vu arriver à la gare de Rambouillet dans ce contexte-là, des gens qui venaient de l'autre bout du monde, avec leur vélo à garde-boue aluminium et tout bosselé et qui ont cherché à démarrer le Paris-Brest-Paris en étant, je dirais, dans des chaussures que nous-mêmes, on ne pourrait pas imaginer porter pour faire du vélo de loisir. Donc, c'est quelque chose d'assez fantastique de pouvoir partager ces moments. Et puis, il y a peut-être plus du côté nature, il y a aussi les kirandos. Et tout ça, ça a été concentré sur l'espace de trois mois, voire même moins de trois mois, parce que c'était juillet, fin juillet, et puis août. Mais une belle expérience humaine dans les relations avec les autres, qui est pour moi le fondement, le cœur de l'engagement, qu'il soit associatif ou politique, ou même dans l'activité, je dirais, professionnelle et d'entreprise. Je ne peux pas concevoir la vie en étant éloyé, en étant seul, sans avoir cette capacité à pouvoir partager avec les autres, à la fois ceux qui m'enthousiasment, à la fois parfois ceux qui me déçoivent. Je dirais que c'est mon moteur. Mon moteur, il est là. Merci bien. On s'est rencontrés la toute première fois, c'était samedi dernier, sur le marché de Rambouillet, où tu tractais. Oui. Tu étais à la rencontre des habitants de Rambouillet, mais de regard de ton parcours que tu connais déjà depuis de longues années. Et tu as mené une campagne express, comme tous les candidats, puisque cette élection a surpris tout le monde. Et tu peux nous en dire un peu plus, comment tu as mené cette campagne en tant que candidat Les Républicains sur une terre républicaine, où tu es... Oui, on a tendance à dire que, avec l'histoire, avant Gérard Larcher, maire de Rambouillet, et puis Marc Robert, avant c'était Jacqueline Tom Patnaute. Donc on est en même temps sur une terre un peu, voilà, centre droit, on va dire ça comme ça, avec un regard à la fois porté justement sur la liberté d'entreprendre, sur cette capacité à pouvoir faire en sorte qu'on donne les moyens aux individus d'exprimer leurs talents. Ça, c'est la première des choses, notamment dans le monde professionnel, dans le cadre, justement, de ce que j'appellerais, moi, de la liberté d'entreprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le côté social, c'est la possibilité aussi d'être à l'écoute des difficultés que peuvent rencontrer les uns et les autres pour y trouver des réponses. Donc il faut pouvoir trouver le juste équilibre entre l'un et l'autre. Et aujourd'hui, moi, justement, ce que j'ai trouvé au travers des Républicains, dans les fondements même, on va dire, dans le corpus idéologique des Républicains, on est justement dans cette prise en charge, dans cette prise en compte de cette double réalité, comment faire pour exprimer, laisser s'exprimer la liberté de l'individu et de faire en sorte que cette liberté s'exprime au profit du plus grand nombre dans le cadre de l'intérêt général. S'il n'y en a pas ces deux volets, eh bien, il manque une jambe, quelque part, et avancer pose un problème. Donc moi, je m'inscris dans cette dynamique-là. Et donc, cette élection, la manière dont les choses se sont passées, pour moi, c'est un défi. C'est un défi, j'aime les défis. J'aime quand c'est compliqué. J'aime quand, à un moment donné, on est face à une forme d'adversité. Comment ? Ça tombe bien, tu es gâté, là. Ah là, je peux te dire que je suis gâté et heureusement aussi que dans des contextes comme ceux-là, on a la faculté d'être entouré par des gens qui vous accompagnent. Entre le moment de l'annonce, je ne sais plus, le 10, je crois que c'est le 10 juillet, le moment où, effectivement, il a fallu prendre en charge l'organisation intuitue personnelle et d'une possibilité de s'exprimer, quelque part, ces six jours. Ça a été six jours pour à la fois expliquer au sein du parti que j'étais prêt à m'investir. Je n'en ai pas dit plus. J'ai dit, je suis prêt à m'investir dans le cadre de cette campagne, dans le contexte électif tel qu'il est comme ça, etc. Je suis prêt à y aller. Enfin, je ne suis prêt pas forcément à être candidat, mais en tout cas à accompagner le mouvement et à tout donner parce que les enjeux sont majeurs, les enjeux sont extrêmement forts. Donc, il faut trouver des réponses. Donc, moi, je suis prêt à m'investir. Ça, c'était le premier point. au travers du tissu relationnel que je peux avoir, j'ai partagé cette idée-là. Et sans que moi, j'en sois informé, ça a fait un peu tâche d'huile auprès d'amis que j'ai pu rencontrer, connaître au sein du conseil municipal, au sein du conseil régional, que je connais, au sein du conseil départemental, donc des institutionnels, mais aussi auprès d'amis qui pensent que j'ai une capacité à m'investir pour les autres. Eh bien, l'information est remontée auprès de la Commission nationale d'investiture, DLR, et j'ai vendredi, maintenant, il y a 14 jours, 15 jours, le coup de téléphone de M. Larcher qui me dit, écoute Gaël, je sors de la Commission nationale d'investiture, nous avons fait un choix, nous espérons que tu en seras d'accord, parce que je n'étais pas au courant, enfin, on pense que tu es celui qui peut apporter une réponse sur le sud du territoire dans la dixième circonscription. Est-ce que tu partages cette idée-là ? Est-ce que tu es prêt à t'investir et à avancer ? Ma réponse a été dans un premier temps, attendez, laissez-moi me poser, laisser descendre, voilà, atterrir, tout simplement. Je pense qu'il y en a pour certains, il y aurait peut-être besoin qu'ils puissent se faire aussi de temps en temps, atterrir, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, j'ai pris ce recul quelques heures, j'en ai parlé bien sûr autour de moi, parce que ça n'engage pas que moi, ça engage ma famille, parce que, pour être très clair, c'est du H24 pendant quelques jours, enfin, je n'en avais même pas conscience, pour être très clair, je savais que ça allait être prenant, mais à ce point-là… Tu n'avais jamais fait campagne ? À titre personnel, non, campagne au sein d'une équipe, conseil municipal, conseil régional, etc., donc en fait, on suit un mouvement, on est impliqué dans une démarche collective, de groupe, où chacun va avoir un rôle bien déterminé, je dirais qu'il se rapproche très fortement d'une dynamique militante, plutôt qu'une tête de pont sur laquelle on sait qu'en plus de ça, tout le monde va se raccrocher, ou pas. Et donc, il faut travailler sur cette dynamique-là. Tu parlais… Alors, juste, tu parlais de Gérard Larcher, c'est un homme important dans le Sud-Yvelines, tout le monde le connaît pratiquement dans le Sud-Yvelines, ce qui n'est pas le cas de tous les spectateurs et les auditeurs des réseaux sociaux. Gérard Larcher a été maire de Rambouillet, il a été sénateur, et depuis quelques années, c'est un homme important dans l'appareil du parti Les Républicains et surtout, surtout, il est président de la Chambre haute, il est président du Sénat. Donc, c'est un homme excessivement influent, présent. Alors, ta candidature, tu étais membre à l'époque où il était maire de Rambouillet, tu faisais partie, si je ne me trompe pas, de son équipe municipale. Donc, ta candidature, on va dire, a été parrainée quelque part, non ? Je ne me trompe pas ? Pour qu'il m'appelle en me disant, bon, Gaël, on pense que c'est toi, on est dans une relation de proximité, on a partagé beaucoup de choses, à la fois dans le cadre du mandat municipal, mais aussi dans le cadre de partage d'idées. On a eu l'occasion de travailler ensemble, de se retrouver, voilà. Donc, on n'a pas toujours été d'accord sur certaines... et c'est normal, et c'est le jeu même de la démocratie qui est d'accepter que tout ne soit pas uniforme, et ça, c'est extrêmement important. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au corpus idéologique des LR. Pour ceux qui, à un moment donné, se disent que là, il y a un fondement, un creuset à partir duquel, justement, on peut avancer, pour moi, ça, c'est important. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la notion d'urgence par rapport aux élections, parce que pour moi, ça, c'est important. C'est important parce que la méthode utilisée par le Président de la République, c'est le seul que j'ai cité dans ma campagne, en dehors de ce matin, parce que tu m'y as invité de manière forte. Mais c'est le seul que j'ai été amené à citer. Parce que, au-delà du fait de ne pas comprendre la démarche qui peut être et qui devrait être celle d'un Président de la République, je ne comprends pas les fondements. Je ne comprends pas, pour moi, la démarche qui a été engagée et qui engage toutes les équipes qui, quelque part, l'ont accompagnée et continuent de l'accompagner, même si, quelque part, il y en a pour certains, c'est un peu le jeu de la défense aujourd'hui. Mais on est dans le délit de démocratie. Moi, je suis un témoignage personnel. six jours pour monter la logique administrative. Là, tu vois, on dit, voilà, la campagne, pour pouvoir rentrer en campagne, il faut que vous ayez déposé un dossier. Je rentre dans le détail, mais c'est important, c'est dans le détail que se cache le démon. Et on a 18h, dimanche soir, il faut que vous ayez déposé votre dossier à la préfecture. Ah oui, mais ce qui n'est pas dit, c'est que la permanence à la préfecture s'arrête à 15h30. Tu vas à 16h, porte fermée. Comment peut-on imaginer faire vivre la démocratie dans cette dynamique-là ? Impossible. Et comment as-tu pu déposer ta candidature ? Parce que je suis arrivé à 15h15. Alors, moi, on m'a donné, j'ai eu cette chance, on m'a dit, fais attention, je crois savoir qu'il y a une permanence et que cette permanence se ferme à 15h30. Effectivement, à 15h30, la porte, je peux dire, c'est la porte, mais déjà, il fallait trouver la porte parce que moi, à Versailles, j'ai commencé à taper différentes portes. Bien sûr, un dimanche, tout est fermé. Il n'y en avait qu'une seule qui était possiblement ouverte avec un tout petit bout de papier sur la porte en disant élection législative, point. Mais un papier écrit à la main avec un bout de scotch. Tu ne pouvais pas te présenter. On ne peut pas le déposer en ligne ? Alors, oui, mais pour le déposer en ligne, c'est pareil, il faut pouvoir avoir rassemblé qui, un mandataire financier, qui, etc. Enfin, la complexité, moi, j'étais confronté à cette complexité de manière importante. C'est quelque chose de… Donc ça, pour moi, il y a un problème d'accès, de facilité. Et comment peut-on demain, avec de tels procédés, se dire que les gens vont vouloir s'investir dans la politique ? D'ailleurs, entre 2022 et 2024, le nombre d'élus, enfin, de candidats qui se sont présentés sont passés de 7000 et quelques-uns, pratiquement 8000, à 4800, je crois, candidats. On a une baisse significative du nombre de candidats. Défaut d'information, incapacité à pouvoir ouvrir les portes suffisamment pour ça. Moi, pour moi, là, il y a une faute. Pas de faute professionnelle, mais il y a une faute politique. Une faute politique. Alors, sur la dixième circonscription dans laquelle tu te présentes, il y a huit candidats. Oui. Et quand on regarde les autres, puisque à Totalimpro, nous sommes à Midas Frontières, on s'intéresse à ce qui est à côté aux autres départements, dans les autres circonscriptions, il y a moins de candidats. Il y a 7, voire 6 candidats. Donc, néanmoins, donc localement, il y a suffisamment de candidats qui, visiblement, ont réussi à franchir cette barrière, ce sprint. Et je crois que, lors des précédentes législatives, on était à peu près, même dans un nombre de candidats, assez proche. Donc, malgré le temps court, chacun d'entre vous a réussi à sprinter pour pouvoir dépenser son mandat. Ce qui est bien. Tant mieux. Tant mieux. On est à 11h40, déjà, à peu près, au milieu, j'irais, de l'interview. avant d'ouvrir, effectivement, la room aux chroniqueurs, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier meeting, je crois, qui a lieu hier à l'hippodrome et justement, on parlait de Gérard Larcher. Je l'ai vu sur tes affiches, Gérard Larcher faisait partie des personnes présentes, c'est ça ? Tu peux nous parler de ce moment-clé ? Ah oui, c'était, pour moi, hier soir, c'était un moment, alors, tu parles de moment-clé, c'est vrai que c'est un moment-clé, parce que, c'est un moment privilégié en ce qui me concerne, de rencontre avec les habitants de notre territoire. Pour beaucoup des gens qui me connaissent, puisque je suis ancré dans le territoire, je pense que chacun l'a bien compris, depuis, en fait, depuis 1973, je suis arrivé à Rambouillet à l'âge de 12 ans, je suis dans les Yvelines depuis l'âge de 8 ans. Donc, c'est un territoire que je connais très bien. Alors, bien sûr, il y a eu des changements, des évolutions, etc. Et hier au soir, on s'est retrouvé dans une réunion publique ouverte au plus grand nombre, mais, et c'est le constat aussi que je fais quand je vais tracter sur le marché, j'ai cette chance d'avoir des gens qui, spontanément, viennent me voir, soit parce qu'ils me connaissent, soit parce qu'ils me reconnaissent. Je pense, je vais prendre un exemple tout simple, à la gare, avant-hier, je distribue des tracts et j'ai une jeune femme qui vient vers moi, enfin, une jeune femme de mon âge. Tu me dis, Gaël, tu te rappelles ? Pas vraiment, enfin, le visage. On était en sixième ensemble. Pour moi, c'est ça le fondement, je dirais, de la vie politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je sorte de mon environnement direct et que je n'aille pas chercher ailleurs, je dirais, la compréhension du monde, mais en tout état de cause, ce qui pour moi est important dans ce mandat qui s'ouvre, c'est trois choses. La première, c'est d'avoir la possibilité de participer au contrôle du gouvernement, c'est le rôle institutionnel, je dirais, en dehors du fait de pouvoir écrire les lois et de pouvoir structurer ce qui va être notre environnement, je dirais, législatif. Donc ça, c'est les deux premières choses. Et puis, la troisième, c'est cette capacité aussi à faire remonter de manière la plus prégnante possible les aspirations d'un territoire en particulier. Pour ça, il faut qu'il y ait un contact qui soit fort. Donc moi, quand je vois les huit candidats, il y en a six, il suffit de voir les affiches, pour la plupart, il n'y a même pas leur visage. C'est une volonté. C'est une volonté. Donc, on affiche une tête de gondole, c'est le terme, on est dans un supermarché et puis dans le supermarché, on dit, voilà, la tête de gondole, il s'est affiché, machin, etc. Donc, je vais prendre le sous-produit qui est en dessous. C'est un parti avec des idées. C'est un parti avec des idées, mais les idées, elles doivent être le retour, c'est ce que je te disais en introduction, le retour des aspirations d'un territoire. Et c'est justement l'organisation qui évolue à l'échelle de la France, en l'occurrence, c'est d'avoir une répartition des différents élus qui prennent en compte peu ou prou environ les aspirations d'environ 100 000 habitants. On est sur un schéma de cette nature. Les 100 000 habitants, il faut les comprendre, il faut les connaître, il faut les sillonner, il faut aller discuter avec les gens, il faut accepter de prendre de temps en temps un soufflet pour avoir justement cette faculté. mais ça, on ne peut le faire qu'à partir du moment où on est sur le territoire et pas à côté du territoire, voire hors du territoire. Donc ça, pour moi, c'est l'axe majeur. C'est en tout cas l'axe fondateur aussi, je te disais tout à l'heure, je le disais tout à l'heure, de cet engagement qui date de, pour moi, de l'âge des 14 ans, 14-15 ans. J'organisais déjà des réunions, des groupes de travail, des choses comme ça, dès cet âge-là. Mais ça, c'est pour moi, c'est le fondement, c'est le cœur, le cœur de la manière de faire remonter et de travailler pour travailler de manière efficace au sein de l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, quelque part, on n'est que deux à pouvoir se prétendre étant sur le territoire. Étant sur le territoire. D'accord. Il y en a qu'un seul qui est vraiment issu du territoire, qui soit vraiment issu du territoire, qui le connaissent de fond en comble, non pas au travers d'un tissu institutionnel qui sert de relais, mais au travers du terrain. Et ça a été le cas, par exemple, dans le cadre de mes mandats municipaux. Ma priorité, ce n'était pas de jouer l'entre-soi avec certains que j'aurais pu connaître, etc., mais en permanence, d'être plutôt assis à côté des gens qui ont du mal à pouvoir être écoutés. C'est là que se passe la vraie vie. Et c'est ça que je veux faire remonter à l'Assemblée nationale. Et c'est ça que je veux faire partager. Et ce sera compliqué, je le sais, puisque de toute façon, là, les choses sont écrites, pour ne pas se voiler la face. Dans la mesure où je pars gagnant, donc je pars de l'idée que de toute façon, je serai à l'Assemblée nationale, de fait, j'aurai de part et d'autre des sièges que je pourrais potentiellement occuper, du siège, pardon, que je pourrais potentiellement occuper, de part et d'autre, j'aurai une forme de cacophonie qui risque de s'installer. Si je peux être, moi, une espèce de rempart entre ces deux, voilà, ces deux extrêmes, quelque part, qui ont été voulus, recherchés, de manière pour moi peut-être inconsciente, mais en tout cas volontaire, et relayés sur le terrain, voilà, par des personnalités politiques qui, pour, à un moment donné, répondre à des aspirations carrières, ben moi, ça me pose un problème, donc moi, je cherche à être quelque part sur ce rempart. Très bien, très bien. Merci Gaël, on va pouvoir faire entrer les chroniqueurs, Nidam, Jean-Philippe. Bonjour, enfin, oui, bonjour. Jean, voilà, qui nous rejoint, petit bug côté Jean, je sais, je fais un petit flip au niveau de la caméra, on va, même si Jean-Philippe nous a posté un message invitant, souhaitant poser en première question, je vais quand même privilégier Nidam que l'on voit moins souvent sur les chroniques, Nidam, n'oublie pas d'activer ton micro, peut-être te présenter en quelques mots pour que Gaël puisse faire ta connaissance, et puis, Oui, bonjour, Nidam Abdi, je suis journaliste, j'ai été longtemps au quotidien Libération, et puis au magazine Le Point, et depuis 2011, je publie, je suis dans un village des Yvelines, et les Ménules, et je publie une plateforme sur la transition numérique des territoires, c'est une plateforme qui s'appelle Territorial Challenge, à destination des collectivités territoriales sur les mutations actuelles et l'impact du numérique sur les attributions des collectivités territoriales. Voilà ma présentation. Alors, moi, je suis depuis 2006 ici dans le territoire du sud-ouest des Yvelines. Ma première question, c'est comment ça se fait que les LR, les Républicains, n'ont pas prévu cette désaffection des militants et des adhérents du LR sur ce territoire, notamment la 10e circonscription et la montée de l'extrême droite, alors qu'il y a 15-20 ans, jusqu'à plus ces dernières années, avec la figure toujours de l'archer, c'était le parti qui dominait dans la région. Et est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs, des messages qui, à un moment, étaient pas très clairs, notamment la position de Frédéric Poisson au sein du LR ? Est-ce que c'était un véritable gaulliste lorsqu'il a été député ? Voilà. Il y a un flou, à mon avis, qui a fait que, peut-être, et on s'est aperçu, qu'à partir des années 2016, bien sûr, le macronisme a appris dans cette région. Et puis, aujourd'hui, bien sûr, quand on regarde les résultats commune par commune dans le sud-ouest des Yvelines, cette montée extraordinaire de l'extrême droite. Bien. Merci pour ta question. Alors, comment répondre à ça ? La vie politique au niveau local, je dirais que la dixième circonscription est de manière globale le sud-ouest des Yvelines, est située, si je parle en dehors du champ purement politique. On évolue dans un environnement qui est très particulier, préservé de beaucoup de difficultés que rencontre, par exemple, la proche banlieue ou que rencontre même la très grande banlieue quand on est sur certains territoires de l'Est ou du Nord de Paris. Enfin, disons que on a, nous, une situation extrêmement privilégiée, je dirais, géographiquement parlant. Au niveau du tissu économique, celui-ci, certes, il y a une activité économique, mais on a un solde négatif sur notre bassin, entre le nombre de gens qui viennent travailler sur notre bassin et le nombre de gens qui habitant sur le bassin vont travailler à l'extérieur. On a donc chez nous un taux de chômage aussi qui est relativement faible, on est plus faible de France puisqu'on est en dessous des 5 %, mais ça, c'est la conséquence en fait de toute une histoire qui remonte certainement à bien avant la République. Il n'y a qu'à voir l'ensemble des châteaux qui sont sur notre secteur. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, la qualité de vie qui est la nôtre sur notre territoire fait que ceux qui aujourd'hui viennent sur le territoire se disent pour pouvoir y aller, il faut d'abord que j'ai un boulot ou parce que j'ai trouvé un boulot à l'extérieur, je vais pouvoir venir se rembouiller. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, je dirais, avec toute une population nouvelle qui est venue se greffer sur le tissu originel du Sud Yvelines, de gens qui ont trouvé une activité professionnelle à Saint-Quentin-en-Yvelines, à la Défense, à Versailles, etc. Et qui aujourd'hui demeurent sur notre territoire. Donc, on a une sociologie un peu particulière de gens qui, de fait, ont un regard, une volonté de préserver cet environnement. Donc ça, c'est déjà un élément important. Et quand est arrivée la vague du macronisme, on a eu une espèce de volonté au travers de ces populations qui sont arrivées, on a eu une espèce de volonté de vouloir trouver autre chose, de dire, bah oui, très bien, mais nous, ce qui nous importe, c'est, oui, pourquoi pas se réduire en même temps, il faut qu'on garde, il faut qu'on préserve ça, mais en même temps, il faut qu'on fasse bouger ça, il faut que ceci, puis en même temps, il faut que cela. Et là, il y a une forme de déstabilisation, ça, c'est mon analyse personnelle, une forme de déstabilisation, on va dire, du tissu politique local. La preuve en est, c'est que, aujourd'hui, quelle que soit la tendance, se projeter au travers, justement, d'un parti pour pouvoir exister sur le territoire est mis peut-être plutôt au second plan, en dehors de quelques parachutés qui viennent nous voir sur ces législatives, mais plutôt dans cette dynamique de vouloir être reconnus pour ce qu'ils sont. Alors, moi, si LR, alors, il y avait quand même deux tendances, il y avait, à l'époque, il y avait Gérard Larcher, il y avait donc des partis de droite traditionnels, on va dire, il y avait Christine Boutin avec, à l'époque, le Forum des Républicains sociaux, avec transformé en PCD, et puis après, il y a eu aussi toute la partie radicale avec notamment mes anciens collègues, Gilles Schmitt, etc. Donc, en fait, il y avait une espèce de mosaïque de gens qui ont cherché à travailler ensemble au profit. Alors, par contre, est arrivé à l'échelon national des diviseurs, sont arrivés des diviseurs. À partir de là, il faut que chacun puisse trouver ses nouvelles marques et je pense que l'un va avec l'autre. il fallait pouvoir essayer autre chose. Ben voilà, Macron, M. Macron, pardon, est arrivé, présenter la figure du jeune dynamique offrant à tout va, je dirais, la prospérité, la possibilité aussi pour notre territoire d'évoler comme ça avec un visage, un visage, je dirais, porteur de confiance au travers, donc notamment de, au travers de Rende. Mais il était devenu ce qui en était advenu. C'est, d'ailleurs, souvenez-vous, la première campagne d'Aurore Berger, là je vais la citer, mais c'était pas Aurore Berger qui était sur les affiches. Souvenez-vous, c'était M. Macron et en petit, vous aviez à côté Aurore Berger de voter pour M. Macron, donc maintenant que ça marche plus pour M. Macron, ça devient compliqué. Et pour nos concitoyens, ceux qui sont sur le territoire, eh bien, aujourd'hui, ça marchait pas trop, il y a eu, voilà, des approches différenciées, je dirais, des parties historiques du territoire, l'approche de Rende Berger telle qu'elle a été en termes de cascade de la volonté gouvernementale, ben, ouais, ça chope, c'est moi qu'on puisse dire, on arrive quand même au bout du bout d'une démarche qui nous envoie dans le mur et il faut essayer peut-être autre chose, quelque chose qui est, voilà, fracturant parce qu'on veut casser avec les codes, on veut casser avec la machine telle qu'elle a été mise jusqu'à présent en route. Moi, ça n'est pas ma manière d'aborder les choses. je crois qu'il est important de pouvoir rester non pas à l'écoute de populisme, dire, voilà, on dit ça, donc on va trouver tout de suite une réponse à ça. Je pense que la problématique de la vision, elle est à prendre en ligne de compte pour structurer une offre politique et moi, les deux extrêmes aujourd'hui ne le proposent pas. Et sur notre territoire, les traductions des programmes par les candidats pour moi, n'apportent pas de réponse à cette problématique de prise en compte de la réalité des besoins, des besoins, pas des velléités les uns et les autres, mais des besoins effectifs sur le territoire. Merci Gaël. Peut-être une dernière petite question. Je suis bon dans mes réponses, mais ça ne peut pas être à l'emporte-pièce. Tout à fait. Il est 11h45, à moins que Nidam a une dernière petite question qui nécessitera une petite réponse. Je vais essayer d'être court. rien. Voilà. Une question par rapport aux possibilités d'erreur qu'ont fait LR, je prends un exemple. C'est celui de M. Bourreau et M. Sia qui ont développé le campus Smart Cities. Vous dites dans votre lettre que nous avons reçu hier que pour vous, ce qui est important aussi, c'est le pouvoir d'achat et réindustrialiser la France pour retrouver la prospérité. Je suis d'accord, mais est-ce que vous pensez que les LR n'ont pas fait une erreur, celle d'aider M. Bourreau et Sia à développer son campus ? Est-ce ce qui fait qu'on était très surpris, en tout cas les observateurs, de voir le mal qu'il a eu alors que selon les experts dans le domaine de la mutation industrielle, M. Bourreau et M. Sia apportaient cette nouvelle manière de faire l'industrie dans le cadre du développement de start-up et tout ça ? Est-ce que pour vous, il n'y a pas eu aussi cette erreur des LR de ne pas accompagner peut-être les projets qui pouvaient permettre un développement du territoire en termes économiques et qui a fait que d'abord il y a eu toute une population d'entrepreneurs qui sont allés vers Macron à partir de 2017 et puis aujourd'hui un plus grand nombre de population qui, quand on regarde les résultats européens, c'est l'extrême droite. Alors, je vais déjà répondre à la première partie de la question. Vous me citez des noms, je ne citerai pas de noms. On est dans une logique là, entrepreneuriale. Il y a à un moment donné des chefs d'entreprise qui ont des projets d'entreprise et qui sont confrontés à des situations je dirais administrativo juridiques qui bloquent la prise d'initiative et tous les chefs d'entreprise tous, je dis bien tous sont confrontés à ce type de situation. Donc, moi je sors du monsieur machin ou monsieur bidule. Ce n'est pas mon propos. Moi, ce qui m'intéresse, après, monsieur Bourouche, puisque tu as cité le nom, je le connais, j'ai discuté avec lui, je sais les difficultés auxquelles il était confronté, je le sais. Maintenant, son projet, c'est son projet. Moi, j'ai entendu un jour sur un processus institutionnel quelqu'un me dire voilà, il y a un chef d'entreprise, il faudrait l'aider, il faudrait lui apporter une subvention pour l'aider à financer son capital. Je demande la composition du capital et on me dit il y a telle institution qui a financé tel pourcentage, tel pourcentage, non, attention, le chef d'entreprise pour exercer sa liberté doit prendre le risque de sa liberté. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, après qu'il puisse y avoir des garde-fous, je suis d'accord, mais la première, je dirais, la première prérogative du chef d'entreprise, quel que soit ce qu'il fait, c'est sa liberté d'entreprise. Ça, c'est fondamental. Pour moi, si on n'a pas ça, si, alors, après, il peut y avoir des dispositifs d'accompagnement, il peut y avoir des dispositifs qui permettent d'asseoir peut-être une position et puis d'incitation par rapport à un projet, par exemple, d'innovation où là, on est face à une grosse interrogation en termes de, voilà, mais de temps en temps, là où il faut peut-être soutenir, apporter un concours. Maintenant, il y a derrière tout ça des ambitions, sens noble du terme, de pouvoir permettre un développement économique, de pouvoir permettre un développement, voilà, donc, eh bien, au niveau d'un environnement, il y a ce qu'on appelle des PLU, il y a ce qu'on appelle des contraintes juridico-administratives et fiscales qui vont faire que, ben, les choses peuvent être plus ou moins simples. Maintenant, de dire que M. Bourreau a été accompagné ou pas accompagné, ça ne peut pas être mon propos. La prise en charge du risque, elle est intégrée dans le business plan pour parler crûment. Voilà, maintenant, si on communique dessus de manière négative, on communique dessus de manière négative, que ça fait partie du projet lui-même. Donc, moi, là-dessus, on est dans une démarche d'entrepreneuriat et c'est là-dessus qu'il faut pouvoir... D'accord, très bien. Merci Gaël, on va passer au second chroniqueur, c'est Jean-Philippe Gibault qui va pouvoir te poser ses questions et il trépide d'impatience depuis un bon... Je le sens, je le sens là, parce qu'il y a le cadre jaune qui s'allume sur les points de l'ordinateur et je le sens Jean-Philippe. Je trouve que tout le monde est trop gentil avec toi. Alors, à toi aussi... Oh non ! Oh non ! On se connaît bien. La dernière question d'Ida, il n'est pas aussi gentil que ça, non, non. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Non, Gaël, je vais essayer de te poser deux, trois questions dans une politique directe tout de suite. Dis-moi. Hormis le fait que quand même, je vais te faire une réflexion que Rambouillet, à travers le vote catholique, a toujours quand même flirté, de mon point de vue, avec la droite un peu plus extrême, sans doute que celle que tu représentes. Tu as omis de dire que M. Poisson a été maire de Rambouillet, je crois, quand il y a eu le commun des mandats, que Gérard Lachier n'a pas été élu, il a quand même été élu par le conseil municipal, M. Poisson. Avec ma voix, pour être très clair. Voilà, donc c'est quand même une droite, on peut dire, bon, je ne vais pas la qualifier, je ne sais pas comment on peut la qualifier, extrême, etc., mais il n'est pas vraiment au Assemblée nationale, mais il est quand même très, 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 très à droite, et donc Rambouillet a quand même, pour moi, été plutôt du centre-droit jusqu'à l'extrême droite que du centre-gauche. On peut dire ça comme ça. Bon, je referme la parenthèse. Je n'ai pas pu venir à Tométy, mais je le regrette, mais sur l'affiche de Tométy d'hier, il y avait Gérard Lachier. Alors, la première question, c'est que moi, je ne comprends pas, il va y avoir un après-l'Archer, quand même, il n'est plus jeune jeune, M. Lachier, donc on voit toute une famille politique qui va devoir sans doute s'effacer. Les jeunes de Rambouillet ne le connaissent pas. La jeune âge de Rambouillet qui est, à mon avis, par rapport aux absents solistes, la vraie clientèle à aller chercher, tu leur parles de Larcher, bon, ça les fait plutôt rigoler. Ça les fait plutôt rigoler, je crois. bon, il y a eu des maires successifs, jamais le même, le candidat aux dernières élections législatives, jamais les mêmes, alors tu es le nouveau candidat qui, depuis quand même un certain temps, a disparu du niveau municipal, puisque tu ne faisais pas partie de l'équipe municipale depuis les dernières élections, ce qui me semble bien. Quand on va sur ton Facebook, on voit que t'es ex sur beaucoup, beaucoup de choses, et maintenant, tu reviens, tu appareils. Alors, est-ce que tu es le fils, est-ce que tu es le successeur, est-ce que ça va jouer maintenant, est-ce que tu es le vrai successeur de Larcher à Rambouillet ? Je pense que ce n'est pas, là encore, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il y aura les choses. Déjà, sur l'approche, on va dire, des milieux catholiques sur Rambouillet, je veux quand même écarter très rapidement les choses. Moi, je suis catholique, ce qui n'est pas une tare. Moi aussi, moi aussi. Voilà, c'est surtout pas une tare. La priorité, la priorité, c'est le regard porté sur l'autre. Et quelle que soit, derrière, peut-être la manière plus ou moins, plus ou moins costaud de pouvoir l'exprimer, après, on peut être, voilà, on peut dire, non, ce n'est pas fait comme ça qu'il faut exprimer les choses, et en tout cas, il y a des possibilités de pouvoir échanger justement sur les fondements, sur les fondements, comme on dit, au sein, au sein des catholiques, sur les fondements de la foi. Donc ça, j'écarte cette partie-là parce que je ne dirai pas parce que tu es catholique, tu es d'extrême droite. C'est faux. C'est parce que tu es catholique, tu as un regard sur le monde qui est porté vers les autres. Et ça s'exprime avec plus ou moins, on va dire, de bonheur. Ça, c'est mon sens. Voilà. Maintenant, je pense que l'engagement de chacun, dans un contexte comme celui-là, en tout cas le mien, je pense que vous l'avez compris, tous, c'est cette écoute, cette force, cette capacité à prendre en compte ce que justement on entend pour pouvoir le digérer au profit de l'intérêt général. Donc ça, c'est un fondement pour moi important. La deuxième chose, tu parles des jeunes en disant, Gérard Larcher, je disais un mot cru, has been quoi, 1949, voilà, donc ok, ok, mais il ne faut pas oublier une chose. Si aujourd'hui, tous ceux qui viennent sur Ambouillet et sur l'arrondissement, pourquoi ils viennent sur Ambouillet et l'arrondissement ? C'est parce que des gens comme lui, des gens comme d'autres qui n'étaient pas forcément toujours d'accord avec lui, ont structuré le territoire et ont fait en sorte de le préserver d'un processus inéluctable de, par exemple, de sururbanisation, par exemple, d'une densification ou de la mise en œuvre de certains tissus industriels qui auraient pu être pour notre environnement, pour le secteur dans lequel on aspire tous à vouloir exister, eh bien, il y a eu des contraintes qui ont été mises pour faire en sorte que tout ça, ça puisse être préservé et qui fonde aujourd'hui l'attractivité du territoire. Et ça se retrouve, bien sûr, sur l'arrondissement direct de Ambouillet, mais après, par l'extension sur la vallée de Chevreuse, ça se retrouve sur le plateau Oudanet où, en fait, il y a à la fois progressivement un redéploiement de l'activité économique, d'accord, tout en prenant en considération cette idée que l'environnement, il faut trouver des moyens de le protéger. Donc, on n'est plus dans le has-been ou pas has-been, ce n'est pas là la question. La question, c'est de savoir si les fondements tels qu'ils ont été décrits nous permettent de ce qu'on est. Gaël, la question ne portait pas sur l'archer. La question était est-ce que tu es le successeur ? Est-ce que tu seras le futur maire de Ambouillet ? Est-ce que derrière ta candidature de député, tu as eu l'arrière-pensée plus... Je vais être très clair. J'ai eu Véronique Matignon au téléphone qui, on le constate, n'est pas engagée dans la campagne parce qu'elle a fait un choix qui est celui de ne pas s'impliquer dans la sphère politique, pour ne pas dire politicienne. C'est un choix, c'est un choix, je le respecte, il est excellent, il est excellent parce que c'est celui qui correspond à son choix. Maintenant, ce qui me concerne, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, écoute Véronique, je vais être très clair avec toi, si demain je suis élu au Palais Bourbon, quel est l'intérêt pour le territoire que moi, demain, je me présente à une élection municipale en tête de liste ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'enjeu ou les enjeux sur lesquels je peux aujourd'hui être amené à travailler, ce sont des enjeux, certes, de territoire, mais en essayant de les confronter aux réalités nationales. Moi, c'est dans ce schéma-là que je m'inscris. Donc, dans deux ans, je te rassure, s'il y a besoin, je ne m'inquiéterai pas. Je n'y vais pas, quoi. Je n'y vais pas, je n'ai pas de raison d'y aller. Si tu me demandes d'être sur la liste, si tu me demandes d'être sur la liste, oui, je le ferai volonté. Sauf que tu te places là dans le cas où tu gagnes. Mais c'est l'objet de ma deuxième question. Parce que tu as la risque de ne pas gagner. Je vais venir. Bon, la question, elle est simple. J'ai juste un coup d'œil après l'élection européenne au résultat de Rambouille. ça a été dit tout à l'heure par notre collègue chroniqueur, le Front National n'arrête pas de monter. Et il y a un éparpillement beaucoup de droits, de centres, enfin on ne sait pas d'ailleurs, c'est pas très facile d'identifier les uns et les autres. Bon, mais tu risques d'être dans une triangulaire. On peut avoir, le Front National, il y a de grandes chances, cette fois-ci, comme la dernière fois, qu'il soit au second tour. L'histoire souvent se répète. Aurore, on peut supposer qu'elle soit au second tour. j'allais dire, je te le souhaite, c'est l'objet de ta cognit, que tu sois également au second tour. On sera dans une triangulaire. Dans ce cas-là, si les chiffres te donnent peu de chances de gagner, est-ce que tu as déjà dans ta tête choisi de te désister ou pas ? Et au profit de qui ? Ça sera la dernière question. Eh bien, ma réponse, elle va être très claire. c'est un schéma dans lequel je ne m'inscris pas. Clairement, si je suis là aujourd'hui avant le premier tour, c'est parce que j'aspire à être là, présent, après le deuxième tour. C'est la langue de bois, ça, Gaël ? Non, ce n'est pas la langue de bois. Ce n'est pas la langue de bois. La langue de bois, ce serait au contraire de commencer à tourner autour du pot, pourquoi pas un tel ? Non. Si moi, j'y vais, autrement, je n'y vais pas. Si jamais je pars en me disant à un moment donné, je ne vais pas jusqu'au bout de la démarche, ce n'était même pas la peine d'y aller. C'est quand on constate l'énergie dépensée, quand on constate la mobilisation de l'ensemble de ceux qui m'entourent. Je te donne, tu as parlé des six jours tout à l'heure. OK. Les six jours. Mais au-delà des six jours, en l'espace de quatre jours, les équipes de colleurs, je parlais de zéro, les équipes de colleurs, les équipes de boiteurs, les équipes de tracteurs sur les marchés. J'ai eu, sur mon WhatsApp interne, je m'imagine bien, ce n'est pas ouvert, mais on est 60. Au bout de quatre jours. C'est-à-dire que la dynamique dans laquelle je m'inscris, c'est celle-là. C'est de dire qu'à un moment donné, Barbotin, sur le territoire, au regard de ce qui peut monter à l'Assemblée nationale, c'est la solution. Ces gens-là, il y en a, je ne connais même pas, je les connais au travers de cet engagement. Et c'est ça que je vais pouvoir faire passer comme message. Si jamais je commence à dire « Ok, j'y vais, mais déjà, j'ai vidé mon sac auprès d'un tel ou d'un tel », ça n'a aucun sens. Aucun. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Très bien. Si je reformule, excuse-moi Jean-Pierre, je reformule, aujourd'hui, n'est-ce pas, au second tour, de donner une consigne de vote pour l'extrême droite ? Je l'exclus totalement. Merci pour la réponse. Et on passe directement à Jean. Jean, on va activer le mot. tu as, tout le reste de l'édition est pour toi, Jean. Tu peux poser toutes les questions que tu veux à Gaël. Simplement, la toute dernière que je poserai à Gaël, c'est le Premier ministre qu'il propose à l'issue de ses élections. Mais ça, je lui laisse le temps de réfléchir. Mais je pense qu'il a déjà la réponse. Jean, c'est à toi. Bon, après tout ce qui vient d'être dit, je crois que Gaël a déjà répondu à beaucoup de questions pertinentes. Alors, moi, je vais dire simplement, je suis allé hier à ta réunion. On ne se connaît pas beaucoup. On s'est vu quelques fois. Moi, je suis là depuis 12 ans. Donc, je ne suis pas un homme du pays. Je ne suis pas comme toi. C'est un petit jeune. Je ne suis pas un enfant du pays. Je suis un petit jeune. pour le pays et un assez vieux pour le reste de la France. Bon, ceci étant, je voudrais simplement te parler de ton document, de ta profession de foi. Je vois que tu as déjà un titre, c'est redresser la France. Moi, j'ai préféré ce que tu as dit hier. il faut mettre tu m'écoutes ? Oui, je t'écoute, parce que je reprends deux, trois petites notes, j'en profite. J'ai mon crayon et je transcris sur mon petit calepin. D'accord. Bon, je vois que ton titre, c'est redresser la France sur ta profession de foi. Hier, tu en as donné un autre, c'est il faut mettre de l'ordre dans la maison de France. Je trouve que c'est un titre beaucoup plus joli, beaucoup plus parlant, beaucoup plus littéraire et beaucoup plus poétique. Donc, je préférerais, si tu dois continuer dans ce sens-là, que tu utilises la force de ces mots. Alors, je vais apporter une précision dessus. Redresser la France, mais tu as raison. Redresser la France, c'est toute la dimension économique et c'est sa capacité à pouvoir exister sur notamment, je dirais, un environnement international complexe. Par contre, remettre de l'ordre dans la maison France, je pense que ce que tu as pu retenir par rapport à mon propos d'hier, c'est qu'on est à la fois sur un regard porté vers l'extérieur, mais aussi, de manière importante, un regard porté sur notre propre, nos propres turpitudes, qu'elles soient de justice qu'elles soient de sécurité, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient… Voilà. Donc, mettre de l'ordre, ça veut dire retrouver, comme on dit en mathématiques, de réagencer les ensembles. Voilà. D'accord. Bien. Une question, Jean. Alors, toutefois, j'ai lu ton texte, je lui ai trouvé un nom, je trouvais que c'était un décalogue, ou alors, c'est les dix commandements. On y revient. Pour un catholique, après tout, donc, tu ne caches pas ton appartenance. Non, non, mais c'est forti, c'est tout. C'est tout, tu as le droit. Ça n'est pas une, comme tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas une tarde d'être catholique. Il a mal fini, il a mal fini quand même. Ah ben, bon, enfin, je vais essayer de dire une question. Je viendrai, je parlerai tout à l'heure de ce que j'ai vu, parce qu'hier, j'ai participé à une autre émission, une précédente, où je questionnais aussi. Mais je t'en parlerai après. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord, peut-être, sur l'ordre dans lequel tu mets les choses. Est-ce que tu as écrit le texte en disant que c'est un peu un ordre, logique ? Non. C'est simplement tout ce qu'il y a à faire. Non. Pourquoi 10 ? Parce que 10, ça permet de synthétiser, ça permet d'organiser les idées. C'est un bon volume pour pouvoir, voilà, ouvrir des cases de réflexion. Oui, des cas, si tu en mets 3, tu en oublies. Si jamais tu en mets 15, quelque part, tu mélanges tout. Donc, 10, on est sur un nombre intéressant en termes d'analyse et justement de sujets de focalisation pour pouvoir éventuellement les développer. Donc, ça, c'est un premier point pour répondre sur le volume. Maintenant, l'ordre, non, il n'y a pas d'ordre. On est dans un panier dans lequel, comme quand tu vas au marché, alors certes, tu peux commencer par le boucher, le charcutier et puis après, aller aux fruits et légumes. Mais ce qui est important, c'est ce panier. Il y a ce panier de 10 fruits et légumes et viandes et poissons. Voilà, je mets tout ça ici. Et à partir de là, à partir de là, ça me donne une commode avec des tiroirs et on va chercher dans les tiroirs. Et ça, c'est important que chacun puisse se retrouver à ce niveau-là. Mais tu vas devoir être obligé de faire tout ça entre guillemets et en même temps ? Ben oui ! Sans faire ce que je veux dire. La modalité, pour voir, ce n'est pas moi qui fais d'abord, c'est simplement avoir la possibilité, tu sais comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale, tu as des commissions, etc., il y a des propositions de loi, il y a des réponses aux projets de loi qui viennent du gouvernement, etc. Donc, on est dans un schéma structuré d'un point de vue fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'idée pour moi, en portant ces 10 sujets, c'est de me dire quand je vais être confronté à l'idée de rentrer dans des commissions ou quand je vais voir certaines commissions faire des propositions, c'est est-ce que je rentre dans ce sujet-là jusqu'où j'y vais, etc., etc., et d'avoir justement mon cadrage de départ. bien. En fait, moi, je me mets dans la situation de penser que la France n'est pas foutue. Ce n'est pas la France qui est en jeu. Ce qui est foutu, c'est le budget de la France, le budget du gouvernement qui est fait avec nos sous, avec notre argent. Et quand on a dit, alors qu'on n'en est plus à 3 000 milliards de dettes, 3 200. 3 200. Oui. Ça continue à augmenter. Alors, pour un banquier, je trouve qu'il n'a pas très bien réussi. Alors, je voulais revenir sur ce que l'Adié m'a dit tout à l'heure à propos de ça. Je ne vais pas faire une caricature du banquier d'affaires. Ça sera la dernière question. Oui. Le banquier d'affaires à ce niveau-là, on voit en fait où est-ce qu'il peut trouver des créanciers. Voilà. Est-ce qu'il peut trouver des créanciers ? La France avait une forme de solvabilité, même si la dette était déjà élevée. Eh bien, quand on est banquier, on va chercher là où on peut avoir de l'argent en termes de… Voilà. Donc, la dette est un outil. Le problème, c'est qu'il est utilisé aujourd'hui et on le voit avec Standard & Poor's, on le voit avec l'ensemble des grandes agences de notation qui portent le regard sur le fonctionnement interne chez nous. On a aussi en interne la Banque Centrale Européenne qui vient de tirer le « hola », la sonnette d'alarme sur le taux d'endettement de la France. On est dans une situation catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'à force de distribuer des chèques, eh bien, à un moment donné, il faut bien approvisionner. Puis, ben oui, comme on dit, la France se paupérise, elle se paupérise, eh bien, on ne peut plus non plus aller chercher trop de l'argent dans la poche des Français. Donc, il faut remettre la machine à l'endroit. Il y a des procédés, des modalités qui sont à exploiter. et là-dessus, c'est vrai qu'il faudra un jour être peut-être un peu plus fourmis que c'égal et puis éviter de vendre, de survendre une image en utilisant des moyens dont on ne dispose pas. pour moi, c'est fondamental. Donc, recentrer, excuse-moi Jean-Pierre, mais c'est important, recentrer au niveau national l'activité, le financement de l'État sur ses missions, sur ses fonctions régaliennes. C'est fondamental. On n'est pas là pour distribuer quand on est à la tête de l'État des sous, nos sous, voilà, à celui qui peut avoir des idées de génie, mais qui sont contre-productives par rapport au fait de permettre de garder notre potentiel, notamment notre potentiel de souveraineté. Juste un mot, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Parce que là, franchement, je n'entends plus rien. Juste un mot par rapport à ce que tu viens de dire, il faut continuer à soutenir l'Ukraine quand même. Mais je pense que le soutien à l'Ukraine, il fait partie, je dirais que moi, je pars vraiment la notion du pays agresseur-agressé. À un moment donné, rentrer dans une logique de conflit, celui qui n'est pas mon ami, c'est celui qui va s'imposer chez son voisin. Donc, voilà Jean-Philippe ma réponse. Très bien, merci. Merci pour la réponse. Une petite question la toute dernière. Une petite question, c'est juste un commentaire. Ce que je voulais dire et répondre à Jean-Philippe sur une question précédente, c'est vrai que c'est un concours une élection. tu es parti dans une idée que tu as résumée dans dix propositions. Je trouve ça très bien. C'est une des rares documentations sur le sujet qui me paraît claire. Donc, je pense que ce que tu as comme avantage, c'est peut-être d'être un enfant du pays. Deuxième chose, de connaître déjà tous les problèmes. Tu as répondu pratiquement à toutes les questions. et troisièmement, tu as au moins pour toi une qualité, me semble-t-il, celle de la fidélité. Très bien. Et bien, à aujourd'hui. Merci Jean. Est-ce que je peux avoir un mot de conclusion Jean-Pierre sur les enjeux ? Juste avant, parce qu'en même temps, tu vas pouvoir lisser ta conclusion sur les enjeux en répondant à la question qui est qui vois-tu comme Premier ministre à l'issue de ces élections législatives. Et tu pourras en plus, on va fouler. Là, franchement, c'est une question. La question mérite-t-elle de se poser aujourd'hui ? Je m'inscris, cher Jean-Pierre, je m'inscris dans la continuité du propos que j'ai eu tout à l'heure. C'est que je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour moi, ce qui est important, c'est déjà de savoir comment va être composé le paysage politique national, comment moi, à titre personnel, je vais pouvoir interférer dans ce paysage politique national. Et à partir de là, eh bien, clairement, me retrouver avec un Premier ministre qui, en termes de politique, en termes de politique, aura pour vocation de poursuivre l'endettement de la France. On ne parle plus de 154 milliards comme cette année, comme c'est projeté, mais on monte à 300 milliards d'un côté, à 150 milliards supplémentaires de l'autre. À un moment donné, moi, je dis stop. Donc, si vous voulez me demander les uns et les autres un pronostic sur qui devrait pouvoir être le Premier ministre, en tout cas, ce qui aujourd'hui s'affiche comme tel, c'est ni l'un, ni l'autre. Je peux t'en proposer trois ? Mélenchon, Bardella, Attal. Aucun des trois ? Je viens de te répondre. Pour moi, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre dans la mesure où le dernier que tu as cité, quelque part, il est la cause de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des extrêmes. C'est grave. Très bien. Il est pour moi, je vais être très clair, il est hors-jeu pour ces raisons-là. Très bien. Le mot de la fin, en une minute. En une minute ? Moi, je dirais que les enjeux sur cette élection, ils sont fondamentaux. Pour notre territoire, c'est fondamental. Je voudrais rappeler à titre d'exemple ce qui s'est passé dans un duel entre un ancien député et une rentrante. sur 100 000 électeurs, une élection a basculé pour une voix, une seule petite voix, avec annulation de cette élection et basculement complet. Et on est, pour nous, sur notre territoire, à l'aune, justement, de ce basculement. Donc moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que quand vous allez mettre le bulletin de vote, mettez-le avec l'idée que celui qui va pouvoir monter au créneau, il a une passion c'est celui de son pays, il a une passion, c'est celui des citoyens qu'il côtoie et celui de pouvoir et se donner les moyens au travers de son tempérament, au travers de son caractère, au travers de son histoire, de donner les moyens de pouvoir faire entendre la voix de la dixième circonscription des Yvelines au sein d'une Assemblée nationale recomposée. Merci Gaël, merci d'avoir bien voulu venir à Total Impro et répondre aux questions de nos chroniqueurs, de Jean, de Jean-Philippe et de Nudam. Merci. C'est un bel exercice de démocratie. Merci. Bonne fin de courte campagne. Oui, bonne fin de campagne. On fait une émission dimanche soir spéciale d'épouillement premier tour, donc si tu veux nous rejoindre à cette occasion pour une intervention, tu es le bienvenu comme tous les autres candidats. Avec grand plaisir, il faudrait que j'ai les modalités parce que c'est un sujet important pour être bien en cours. C'est entre 20h30 et minuit. Merci de votre invitation et de vos questions. Bon courage. Merci. Merci. Merci.